Samedi 6 janvier 2024, bonjour ou bonsoir à vous tous et merci de nous retrouver à nouveau dans le monde en sept. Je profite de cette émission pour vous présenter mes vœux les meilleurs d'une bonne et heureuse année 2024. La santé, la grâce divine sur chacun d'entre vous. Et pour ce numéro, je suis avec deux invités, Firmin, Teco, Agbo, chroniqueur politique, sur le plateau avec moi. Bonjour Firmin. Bonjour Samia Niaoui, merci de m'avoir invité. Et bonne année 2024. Merci beaucoup, bonne année aussi. Comme vous l'avez dit tout à l'heure à l'entame de cette émission, que la grâce divine soit avec nous, soit avec vous particulièrement. Et avec tous ceux-là qui nous suivent par le monde. Et que cette année nous soit véritablement couronnés de succès. Merci beaucoup. Face à vous, il y a Francisco Napokura, directeur de publication de Tampa Express. Bonsoir Francisco et bonne année 2024. Oui, bonne année à vous et bonne année aux téléspectateurs de la NIO TV. Et particulièrement à monsieur Napo, alias Zou Blazou, depuis Balavé à Venon, à Palimé. Et qui nous suit très régulièrement. Et donc, que, comme vous l'avez dit, que le Seigneur, le Créateur, soit avec tout un chacun. Merci beaucoup. Merci d'accepter l'invitation de cette émission. Nous ferons tour à tour le tour du Bénin avec le rejet d'une loi d'amnistie pour les opposants en exil. On parlera également de la Guinée, la tentative de coup d'État à déjouer selon le gouvernement. Nous évoquerons le Sénégal. L'éligibilité d'Ousmane Sonko, donc, désormais remise en cause. Nous irons du côté de la RDC. Félix Tisekedi a été déclaré vainqueur de la présidentielle de décembre dernier. Et Autogrom parlera justement des défis 2024, terrorisme, élection et vie chère dans le pays. C'est donc avec le Bénin que nous commençons. Une proposition de loi spéciale d'amnistie au profit de personnalités de l'opposition en exil a été rejetée le 3 janvier 2024 par la Commission des lois de l'Assemblée nationale. C'est un nouvel épisode dans cette bataille législative sur le sujet. Le président Patrice Talon l'avait déjà dit. C'est maintenant la Commission des lois de l'Assemblée nationale qui lui emboîte le pas en rejetant le 3 janvier la proposition de loi spéciale d'amnistie au profit de Réki Amadougou et de Joël Aïvo et d'autres personnalités de l'opposition en exil. C'est une décision qui n'est pas surprenante. Elle est intervenue par vote d'une commission où les élus du parti d'opposition et des démocrates sont minoritaires. 17 voix contre et 6 en faveur du camp Talon. Aujourd'hui, la question de l'opposition se pose avec beaucoup d'acuité au niveau du Bénin. On a deux principaux opposants qui sont en prison. On a beaucoup de têtes de prou de l'opposition qui sont en exil. On n'a pas l'impression que Patrice Talon veuille faire grand chose pour normaliser la situation. Non, vous savez, peut-être les Béninois n'ont pas vite découvert qui était la personne de Patrice Talon. Ils croyaient juste avoir en face, comme ce fut le cas par le passé, un homme d'affaires qui ne maîtrisait pas véritablement la politique. Donc, il faut placer à la tête du Bénin et donc à l'image de son prédécesseur, Bouni Haï. Donc, c'est à l'oeuvre qu'ils ont commencé par découvrir qui est véritablement Patrice Talon. Patrice Talon, c'est avec tout ce qu'on le voit faire. Et on voit en lui un véritable politicien, quelqu'un qui est arrivé en bon politicien. Il a décidé de saigner tout d'abord le milieu économique du Bénin pour être tout d'abord le seul patron, le seul riche, ne pas avoir assez de riches, surtout dans le camp opposition. Pour le titiller, il ne veut pas avoir de problème durant toutes les années qu'il aura à passer à la tête du Bénin. La deuxième chose sur le plan politique, il a travaillé aussi à assainir le milieu politique du Bénin. Et c'est lui-même qui a contribué à créer des blocs. Des blocs qui seront en sauvage, qui ne vont pas le titiller, qui ne vont pas le déranger durant ces mandats. C'est lui qui a créé son opposition. Son opposition est dans les vrais opposants, les vrais opposants qui pourraient le gêner. Il a pris du temps et aussi avec les circonstances qui ont été en sa faveur pour les éliminer un à un. Tout d'abord, son ami d'hier, le riche estime, Sébastien Javon, il a mis hors du jeu. Rekia Madzougou et Joël Aivon, ils les attendaient. Donc ils sont tombés dans leur propre piège et ils sont tombés aussi dans le piège tendu par Patrice Salon. Parce que Patrice Salon ne veut pas d'opposants farouches qui pourraient le gêner. Et donc la chose lui a été favorable et il en a profité sérieusement. Cette situation, en fait, ne m'étonne pas parce que Patrice Salon a voulu se comporter comme un vrai politicien, africain, qui gère le pouvoir comme sa propriété, qui gère le pouvoir comme son intuition le lui demande. Francisco, ici, le pouvoir, en tout cas au niveau du Parlement, est allé dans la même logique que le président Talon qui a toujours refusé, j'ai envie de dire, de pardonner, d'amnistier ses opposants. Oui, mais justement, quand vous voyez, c'est la logique, puisque Talon même avait déjà refusé cette grâce présidentielle à Messie. Et également, l'Assemblée et même la Commission, il est majoritaire, son parti est majoritaire. Donc le parti ne peut pas prendre à contre-pied le patron. Ça ne se passe pas en Afrique, ailleurs. On peut avoir des voix discordantes dans le même parti politique. Et je pense que ce n'est pas aussi mauvais d'avoir essayé, mais c'est la formulation de la Messie qui, moi, un peu me pose problème lorsqu'on dit pour les exilés politiques. Parce que ceux qui sont en prison sont également des exilés politiques. Il y a des prisonniers. Donc je crois que cette formulation devrait, n'est-ce pas, être revue et que le vrai débat se pose. Parce que Talon, on l'a vu, lorsque il a reçu le président Bouni Yaï au palais de la présidence, il était clair. Il a dit et nous l'avons toujours répété. Peut-être que les gens n'ont pas vu, disons, de la dangerosité des actes que posait Mme Riquia Mardougou. Les gens analysent avec passion. Parce que Talon l'a toujours répété. Lorsque vous dites que vous êtes un candidat, ou bien un candidat potentiel à la présidentielle, et que vous déclarez, ou bien vous faites fuiter de vos données, de vos informations, qu'il y a des chefs d'État de la sous-région, par exemple, et que, également, d'autres voisins sont prêts à vous aider à arriver au pouvoir, vous dites, je dis, vous pouvez être n'importe quel, je ne sais pas, politicien au pouvoir, vous aurez aussitôt peur. Et je vous l'avais dit à l'époque, que le Ligéria qui devait, sinon qui soutenait, prétendait soutenir Riquia Mardougou, avait fermé ses frontières. Si Patrice Talon, en tant que président, n'avait pas pris des mesures pour contourner cette fermeture de la frontière avec le Ligéria, il devait avoir soulèvement à l'intérieur. Donc ça veut dire peut-être qu'il y a déjà eu début de tentative de renversement de Patrice Talon. Ça ne vaut pas le perdre de vue. Et puis quand vous prenez, par exemple, les confidentiels qui sont sortis de Riquia Mardougou, et qui, on sait, par exemple, elle était au Togo, elle était à la présidente de la République, elle avait la possibilité de visiter n'importe quel chef d'État. D'accord ? Donc, elle devenait très dangereuse. Et je ne pense pas qu'un président d'un pays voisin allait vivre ça et va se taire. Et heureusement que nous sommes en face d'un Patrice Talon qui ne tait pas ce mot. Il le dit à visage découvert. Et normalement, il ne fallait pas aller dans cette dynamique comme quoi le droit existait. Il fallait prendre le couloir de négociation. Pourquoi pas les autres chefs d'État qui ont contribué, ça c'est naïvement, parce que quand Riquia Mardougou le faisait, en principe, quand on sort des secrets d'État, ces personnes-là sont, disons, abalées de la présidence, sont abalées de la confidentialité des chefs d'État. Les gens ne l'ont pas fait. Et ça continue. Donc, au fait, le problème de Riquia Mardougou, tant que les gens ne bougent pas les pieds, comprendre que nous avons aussi fauté, en la menant avec nous, elle aussi, elle a été naïve, elle restera en prison même jusqu'à ce que, même après le départ de Patrice Talon, parce qu'elle demeure, elle reste une menace pour tout président qui viendrait au pouvoir. – Francisco a commencé par dire quelque chose d'intéressant, et ça a été l'un des arguments du parti au pouvoir, en tout cas au niveau de l'Assemblée, ils disent que la proposition, techniquement, est une salade russe, qu'elle était trop personnelle. Dire, parler des opposants en exil, est-ce qu'on fait une proposition d'amnesty en la personnalisant ? – Donc, sur ce point, ils ont raison, parce qu'on dit souvent que la loi n'est souvent pas personnelle, elle est générale et impersonnelle. C'est sur ce point-là qu'on devrait d'abord partir. Et cela a montré la suffisance à quel point on voulait, on souhaiterait qu'on libère Joël Aivor et Riquia Mardougou. On sait qu'on fait tout cela pour que Riquia Mardougou et Joël Aivor soient libérés. C'est là où ils ont fauté, ces démocrates-là. – Vous savez, Francisco, ce qu'il a développé est très intéressant. Il faut savoir juste que… En fait, le problème n'est pas Riquia Mardougou. Le problème de Parti Stallone n'est pas Riquia Mardougou. Le problème de Parti Stallone en train de régler des comptes à ses voisins, c'est tout. C'est tout. Le problème de Parti Stallone, c'est-à-dire Riquia Mardougou s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est tout. C'est-à-dire le problème de Parti Stallone, ce n'est pas une certaine Riquia Mardougou. C'est que Riquia Mardougou n'a pas su bien jouer le jeu. Et puis Riquia Mardougou, c'est-à-dire, moi, c'est peut-être la deuxième fois que je vais parler d'elle, mais c'est-à-dire… Moi, quand je la suivais sur les écrans, les chaînes télé, moi, je me disais qu'elle avait peut-être une certaine profondeur sur le plan politique. Mais peut-être, à certains niveaux, elle était beaucoup plus habile, beaucoup plus intelligente. Mais sur le plan politique, je pense qu'il lui a manqué beaucoup de choses. Sinon, certaines de ces déclarations ne devraient pas sortir de sa bouche. Sans ça ne se préparer, elle devraient être beaucoup plus discrètes. Parce qu'en fait, ce qui la met dans cette situation, c'est parce qu'elle a beaucoup parlé. Et puis, elle a mis, elle a compliqué la situation à certains chefs d'État. Parce que quand Patrice Talon a eu à répondre à certains journalistes internationaux qu'il a reçus chez lui, mais il a cité même des pays voisins. Quand on parle de pays voisins, on savait que le Togo, il y figurait. Étant donné que Riquia Mardougou, Francis, qu'on n'a pas encore la dit tout à l'heure, a travaillé à la présidence togolaise. Et ça, c'est grave. À ce niveau-là, vous serez à la plaque de Patrice Talon, vous libéreriez Riquia Mardougou comme cela ? Quand vous savez que cette personne, elle a été soutenue par les chefs d'État. Vous savez quoi ? Que si on libère Riquia Mardougou aujourd'hui, elle va vivre au Bénin ? Non, elle va revenir peut-être au Togo. Et Patrice Talon sait pertinemment qu'à ce moment-là, son pouvoir risque toujours de balancer. Patrice Talon, il lutte pour le maintien, la conservation de son pouvoir. Il lutte, il sait que Riquia Mardougou, sa sortie de prison, elle ne va pas se laisser faire. Et il voit qu'il va continuer à ne pas être soutenu. Et si elle est toujours soutenue, alors lui, il va passer des nuits blanches chez lui, au palais de Marina, comme on l'appelle. Donc, il faut le comprendre aussi. Ici, peut-être, la situation se produirait. Ici, le pouvoir, peut-être le pouvoir togolais, on connaît un peu le pouvoir togolais, la réaction peut-être serait beaucoup plus ferme. Vous croyez que la même situation se produirait au Niger ? On laisserait Riquia Mardougou comme cela ? Ce n'est pas possible. On parle de pouvoir. Ce n'est pas un jeu. La faute, elle est attribuée à Riquia Mardougou. C'est elle qui est responsable de cette situation qu'elle m'aimait en train de vivre. Elle n'a pas besoin d'exposer les chefs d'État. Alors maintenant, mais nous parlons maintenant de leur élargissement. Ça fait plusieurs années qu'ils sont maintenant en prison. Et la question se pose. Il faut les élargir. Est-ce que, par le rejet, c'est vrai que la proposition de loi va tomber en plénière, mais on s'imagine que ce sera la même suite. La plénière va rejeter. Est-ce que ça renvoie l'opposition à des négociations, finalement ? Je l'avais déjà dit, mais excusez-moi d'abord, je vais le dire. Par exemple, je prends certains propos de Riquia Mardougou que nous avions analysé ailleurs, avec des confrères de l'extérieur. Lorsqu'elle quitte un pays comme le Togo, qui entre-temps a été doité par l'international, que le Togo utilise par exemple un logiciel qu'on appelle Pegasus. Ce que moi, je ne crois pas, je ne crains pas ce logiciel, parce que je sais que tout ce que je passe sur mon portable est suivi. Par conséquent, je sais ce qui doit rester dans mes portables et tout. Mais quand elle confirme que le Bénin l'utilise, donc elle est en train, c'est-à-dire qu'elle connaît le fonctionnement, donc elle est en train de livrer un secret d'État qui ne devait pas apparaître là-bas. Voilà une des fautes. Et je dis, et je l'ai déjà dit, que ce qu'ils sont en train de faire, même dans leur subtilité, que de quoi ils appellent une salade russe, sinon une comédie russe, je dis qu'ils doivent aller, c'est-à-dire que Bouni Yaï, qui est un doyen, d'accord, qui est bien connu du Togo, Bouni Yaï doit aller dans d'autres dimensions pour faire des rapprochements. Je dis faire des rapprochements, parce que vous avez senti, quand le dernier sommet de la CEDEAO avait nommé, par exemple, Talon et Fon Yansingbe pour être médiateur auprès du pouvoir nigérien, si c'était avec peut-être un autre chef d'État, peut-être que les deux allaient déjà se visiter. Vous n'avez pas vu ces signaux ? Ça veut dire que les deux hommes ne se regardent pas comme des amis. Donc, il y a une crise profonde et nous qui traversons un peu les frontières, même surtout avec le commerce inter-État, on constate que même pour aller chercher une marchandise au Bénin, ce n'est pas une chose, ce n'est pas une donnée d'avance. C'est la croix et la bannière. Et vous sentez que les gens ne veulent pas de vous. Mais le contraire, bon, le Togolais est toujours accueillant, et tout ça, c'est des germes qui sont en train de renforcer la gangrène entre les pays. Et quand, il vous souvient, que même pour simple affaire de football, on est allé à se faire tellement de mal. Et au lieu de résoudre ce mal, on est en train de l'empirer et par le comportement des uns et des autres. Comme je l'ai dit, pour la sortie d'Erikia Madougou de prison, et le président Parti Stallone l'a déjà fait en 2022, à la visite de Macron, en libérant une trentaine de tenus politiques, ça veut dire que l'homme peut encore faire mieux. Mais donc, il faut aller dans les négociations, dans les profondeurs, pour voir, est-ce que même, après la libération de Joël, il y a l'autre, il y a Joël Ayvon, et puis Erikia, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Parce que là aussi, il y a des accords, des ententes, qu'il faut peut-être signer, parce que Talon, c'est un businessman, il l'a dit. Le Bénin a fait la démocratie du business, la démocratie de l'argent pendant longtemps, et nous applaudissions, en disant que le Bénin était en chose. Mais lorsqu'ils ont découvert, disons, une version copie de Erdeman en face, qui est aujourd'hui Talon, ils comprennent que la démocratie togolaise, ou bien ce que vivaient les Togolais, c'était pénible. C'est maintenant qu'ils sont en train de vivre, mais de façon soft, ce que les Togolais avaient vécu. Donc, aujourd'hui, ils doivent aller à d'autres dimensions. On n'exclut pas que la démarche de l'Assemblée nationale puisse continuer, mais également revoir les formulations. Donc, l'amitié d'être amitié générale pour les hommes politiques, que ce soit les détenus, eux, et les hommes en exil, et aussi pour certaines spécificités, certaines personnalités. Aller à des discussions, à des négociations, pour voir quel sera, disons, le comportement de ces gens aux sorties de choses. Parce que Talon ne va pas perdre, du jour au lendemain, des milliards qu'il a investis au Bénin. Il va les protéger par peut-être le successeur qui viendra, même si ce n'est pas à 100%. Quand on fait le point sur Patrice Talon, il s'en fait beaucoup en matière de recul démocratique. Oui, Patrice Talon, lui, il s'en fout. Il s'en fout. C'est un businessman. Il veut être le seul capitaine à bord. Et puis, il a dit, devant le patronat français, entre-temps, que lui, la démocratie, donc, dont est... Ou la démocratie qui est pratiquée en France ne peut être pratiquée comme cela au Bénin. Le droit de grève doit être revu selon les réalités du Bénin. Parce que le Bénin, c'est un pays qui veut se construire. La France, c'est un pays qui est déjà construit. Patrice Talon, il veut réorganiser le Bénin sur le plan institutionnel. Il s'en fout. Il se fout de tout ce que vous aurez à lui dire. Mais il faut noter deux petites choses. La première chose, qui est importante, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à mettre pression sur Patrice Talon. Ça ne marchera pas. Patrice Talon, il s'en fout de toutes ces pressions-là. Les pressions à l'international. Il faut savoir aussi que les temps ont évolué. Les temps ont véritablement changé. Les temps ont évolué. C'est-à-dire, dans les années 90, que lorsqu'on parlait des médias internationaux, les chefs d'État avaient peur. Que lorsqu'on parlait de la FIDH, Fédération internationale de l'ordre de l'homme, les chefs d'État avaient peur. Lorsqu'on parlait des Nations Unies, les chefs d'État avaient peur. Mais ici, aujourd'hui, vous pouvez parler des Nations Unies. Les Nations Unies peuvent demander à ceux qu'on libère les opposants. Les chefs d'État s'en foutent. Sinon, peut-être, les patients d'Assimé seraient déjà libérés. Il y a des gens qui seraient aujourd'hui libérés parce qu'avec la pression internationale qu'il y a eu sur le régime togolais, il y a des gens qui seraient déjà libérés. Mais pourquoi aujourd'hui les gouvernants s'en foutent ? Regardez, par exemple, entre-temps, tout récemment, il y a deux de nos confrères qui ont fait la prison. Mais regardez toute la pression internationale qu'on avait eue. Il y avait le PIEF qui était arrivé. Il y avait les médias internationaux qui ont parlé de cette affaire. Mais on s'en est foutus. Et il a fallu qu'on ait utilisé les couloirs avant que nos confrères ne soient libérés. Ça veut dire aujourd'hui que les choses ont changé. Les chefs d'État ne veulent plus de pression. Vous faites de pression, là, ça empire la situation. Nos partis, ça va être dans cette dynamique-là. Sinon, depuis qu'il est arrivé au pouvoir et il ne fait que brimer, la répression est forte. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui font la prison. On a emprisonné des journalistes, on a emprisonné des politiciens et des gens parlent sur le plan international. Mais rien, il s'en fout. De ce genre de choses, nous devons le retenir. Ça ne les branle plus les chefs d'État. Que vous pouvez parler de recul démocratique, ils s'en foutent. Vous avez vu, entre-temps, on a revu aussi notre loi sur les manifestations publiques. On a parlé d'un certain nombre de restrictions parce que le gouvernement togolais a dit, ah non, par rapport à un certain nombre de choses, il faut restreindre un peu l'espace de liberté. Mais les gens ont parlé. Mais qu'est-ce qui a pu changer ? Non, ça veut dire que les temps ont évolué. Nous ne sommes plus en 1990. Nous sommes au XXIe siècle et les dirigeants africains sont en train de voir, ils se disent, mais si on veut suivre la pression, peut-être on n'arriverait pas à apporter ou à changer fondamentalement comme notre vision le voulait. Vous croyez qu'on serait dans les années 90, vous verriez, aujourd'hui, ces sepoutes-là que nous avons en Guinée, au Burkina Faso, au Mali, au Niger, vous croyez qu'on serait autant de Jacques Chirac, on serait autant de François Mitterrand, on serait autant de Nicolas Sarkozy, c'est un peu même. Vous croyez qu'on vivrait ça aujourd'hui ? Non, ça veut dire que les temps ont changé. Les dirigeants africains aussi s'en sont aperçus et ils s'en foutent. Donc, si vous voulez utiliser la voie de la pression, ça ne marchera pas avec Parti Stallone. Donc, la deuxième chose que je voudrais faire au CV, Francisco Napokoura l'a dit, il faut passer par des négociations. Et sur ce point, Parti Stallone va être strict. Soit on va déclarer à vie Réki Amadougou inéligible, on va lui retirer un certain nombre de choses, on va lui imposer un certain nombre de choses. Soit, madame, vous restez au Bénin, vous ne voyagez plus pendant un certain nombre de temps. Parce que c'est cette formule que Parti Stallone est en train de chercher. Parce qu'il ne va pas libérer après avoir un retour qui lui sera difficile à gérer. Donc, il faut être dans cette dynamique-là. Que ses amis fassent profil bas pour qu'on puisse libérer la dame. On passe maintenant du côté de la Guinée, le porte-parole du gouvernement assure qu'une tentative de coup d'État a bel et bien été tuée dans l'œuf. C'est le 4 janvier 2024. Donc, Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement, qui a répondu aux accusations concernant la véracité de ce putsch qui aurait été avorté il y a plusieurs mois comme celle portée par Selou Dallene Diallo, le président d'une des principales forces d'opposition a déploré un retour aux pratiques du régime secoutouré, père de l'économie. de l'indépendance guinéenne et adepte des complots fictifs. Francisco, on n'a pas le courage. J'ai envie de dire, on est là avec un régime qui a perpétré un coup d'État donc qui logiquement sait reconnaître les démarches de coup d'État. Pour ne pas dire la purge, parce que de ce coup d'État, tel que ça s'est passé, on dit qu'il y a deux ou trois mois que ces militaires ont été appréhendés donc à l'époque ça n'avait pas été annoncé. Donc on a tendu, on est rentré dans la nouvelle année et donc comme nous sommes dans un régime qui est dans l'événementiel beaucoup, donc je crois qu'au niveau des pourcès, les pourcès, on n'a plus tellement de chaud donc il fallait donc il fallait encore réchauffer l'opinion et puis les braquer à autre chose et oublier carrément le calendrier de la CDAO. Donc du coup, cette information est parvenue, bien sûr, ils ont montré puisque le montage même de la bande vidéo a été fait depuis pratiquement la présidente de la République avec quelques vidéos introduites qui disent bon c'est nous qui avons chose et puis en même temps c'est que les gens ont été graciés. Donc c'est un pays quand même qu'il faut connaître c'est nous Dana Diallo l'a dit depuis des années c'est couturé c'est ça donc pour mettre mettre disons même écarté ou même karma des gens sont éliminés on organise des coups d'état et bien c'est un pays atypique vous avez vu on était ils sont en plein procès quand par exemple une prison a été attaquée par le fils par exemple le colonel Pivi dont son fils militaire radié de l'armée est venu attaquer la plus grande prison la plus sécurisée d'ailleurs où se trouvaient les détenus par n'importe les meurs attaquer cette prison a sorti des gens et bon d'autres ont été libérés et par la suite jusqu'ici on n'entend plus parler de Pivi et de son fils donc vous voyez c'est un pays dont la sécurité nous interroge beaucoup sur la réelle sécurité de ce pays et bon donc ce coup d'état ça ne nous étonne pas donc c'est toujours l'événementiel je le disais affirmé Ousmane Gawal le porte-parole du gouvernement assure qu'il y a bel et bien eu tentative de coup d'état qui a été tué dans l'oeuf et il dit même qu'il comprend que les Guinéens soient dubitatifs parce que par le passé on les avait abreuvés d'informations quelque peu invraisemblables mais que cette fois c'était la bonne non regardez même cette déclaration dénotée insuffisance c'est du faux au fait regardez sinon pourquoi il se justifie il se sert à se justifier mais si le truc est un problème parce que les Guinéens sont dubitatifs il a besoin de justifier non mais il faut vous justifier avec un certain nombre d'arguments beaucoup plus solides s'il y avait eu vraiment coup d'état vous croyez que on aurait passé assez d'état pour monter tout ça jamais la présidence ne se serait même pas occupée de ça s'il y avait vraiment coup d'état mais qu'est-ce que sur la présidence la direction de la communication de la présidence aurait à voir avec le montage tout ça donc s'il y avait vraiment coup d'état on interroge les gens on demande à la presse de venir c'est tout c'est tout on n'a pas besoin d'inventer quoi que ce soit c'est une pure invention eux-mêmes ils se livrent et ils se trahissent dans cette aventure ils n'ont pas besoin de faire tout ce folklore là s'il y avait vraiment coup d'état moi je vous assure que trois mois plus tôt on aurait déjà eu un certain nombre d'informations on ne va pas attendre jusqu'à trois mois après pour monter des vieilles vidéos et après dire cela ce n'est pas possible il n'y a pas eu moi je ne pense pas qu'il y a eu vraiment eu coup d'état il y aurait quel motif à inventer une telle information voilà vous savez c'est ça le problème c'est pour cela que bon ceux qui ont inventé les régimes ou ceux qui ont créé les régimes je suis quelquefois d'accord avec eux quand ils disent que la démocratie est le moins pire au moins quand vous venez au pouvoir sur le plan de la démocratie vous venez vous faire élire au moins vous êtes un peu en sécurité vous savez que x ou y ne veut pas se lever du jour lendemain pour vous enlever du pouvoir comme ça n'est leur cas mais quand vous venez by force avec toute une force en renversant les élections de la république vous devez vous devez il y a des choses que vous commencez à cultiver la fondamentale c'est la peur vous avez peur tout le temps vous avez peur de tout même ceux-là qui vous ont aidé à venir au pouvoir parce qu'ils connaissent maintenant le mécanisme ils savent qu'on n'a plus besoin de l'élection pour arriver au pouvoir ils savent que quand on passe par x ou y ils prennent cette garnison ils prennent la télévision ils prennent ici ils peuvent arriver au pouvoir donc vous avez tellement peur et maintenant ceux-là ou peut-être qui vous ont fait roi qui ont fait de vous roi vous allez chercher des mécanismes petit à petit pour pouvoir les éliminer et vous montez ces coups d'état cela s'est passé avec des chefs d'état dans les années dans les années 80 par exemple même ces coups tourés tout le monde connaît son histoire c'est ces coups tourés donc ils montent des coups d'état des coups d'état comme ça en disant que celui-là avait fait des coups d'état parce qu'il veut se débarrasser de telle personne dans les régimes dictatoriaux du 20ème siècle ces choses-là se sont passées et on a on a emprisonné des gens on a tué des généraux on a détruit la vie des généraux comme ça alors qu'ils n'ont jamais même pensé à faire quoi que ce soit contre le régime qui était en place donc ceux-là la première chose ils ont peur ils ont peur de tout la deuxième chose ils veulent éliminer tout cela qui les ont aidé à arriver au pouvoir la troisième chose ils veulent s'éterniser au pouvoir de pouvoir s'éterniser au pouvoir il faut organiser de ce genre de choses pour avoir une certaine sympathie du côté de la population pour dire en réalité nous on est là pour assurer la sécurité pour assurer votre bien-être mais il y a un camp qui ne veut pas de nous voilà il ne veut pas de nous vous devez nous soutenir voilà ce que nous vous présentons et puis il y aura un certain émoi au niveau de la population qui va dire non vous n'avez pas bien fait tout ça là c'est pour rallier un certain nombre de voix discordantes mais ce qui est en train de se passer en Guinée mais ça n'étonne personne et ça ne meure non plus donc mais la meurtre des choses comme on l'a toujours dit il faut revenir à la démocratie sinon il y aura toujours de ce genre de choses c'est ce qu'on a vu aussi même récemment on a vu ça avec le Burkina Faso il y a eu une tentative de coup d'état c'est ce que vous allez toujours apprendre alors en même temps est-ce qu'il n'est pas possible qu'il y ait véritablement eu dans la tête de quelques militaires l'envie d'aller renverser Mamadi Doumbouya oui le bénéfice du doute c'est impossible d'accord on ne dit pas expressement que la tentative n'a pas existé il peut avoir existé et peut-être que le temps où ça s'est passé le moment ne s'y prêtait pas pour communiquer c'est très important il y a le moment de l'information si par exemple vous avez eu des fuites de prison comme je l'ai dit et puis c'est en ce moment que vous avez des soupçons ou que vous avez des enquêtes ou des indices qui auraient ou bien qui pourraient avoir tentative de coup d'état donc ça fait trop d'événements combinés parfois lourds à communiquer donc peut-être que c'est réel mais est-il que dans des régimes d'exception comme du coup d'état on ne dort pas on ne dort pas c'est-à-dire que celui qui tue par épais comme on le dit périt par épais et donc s'attend toujours à ce que le Pérouien donc il prend les dispositions et moins de soupçons ou bien moins de visites de tel à tel on prend ça déjà comme un début de voilà de renversement et donc on prend les dispositions donc parfois ou quand vous voyez même pratiquement tous ces régimes parfois ce n'est pas celui qui a la tête qui a fait le coup ou bien qui a mobilisé les hommes il y a des hommes qui sont qui sont forts qui ne sont pas forcément ceux qui sont au pouvoir donc les faiseurs du roi mais que lorsqu'on voit que la situation dure et que ce n'est pas ce qu'on s'est dit au départ on dit bien on va faire un coup d'état voilà la situation et on fait rapidement on organise les élections mais quand les gens arrivent et ils sentent la douceur de la chose et ils ne veulent plus écouter donc les comportements changent et autres et puis on va dans les dérives et on ne veut pas quitter donc c'est ça aussi qui amène à des choses mais comme je l'ai dit en Guinée on nous a habitué à l'événementiel je crois que c'est ça qui se déroule le procès était ce qui occupait les populations à un moment donné et personne ne pense plus à un délai constitutionnel qu'il faut organiser le coup d'état mais les gens veulent voir ce qui est en train de se passer au tribunal et qui a fait ci qui a tué ci qui a fait quoi et à quand les condamnations donc on sent que depuis un moment il y a eu aussi un arrêt du procès donc il faut forcément d'autres événements pour amuser la galerie au même moment les militaires sont censés rendre le pouvoir aux civils en fin 2024 avec tout ça on peut dire que ce calendrier risque de ne pas être respecté non c'est ce calendrier je doute fort qu'il soit respecté quand on organise un début d'année comme ça début d'année 2024 on vous présente telle situation donc ils vont vous dire que sur le plan sécurité le pays n'est pas encore au point qu'il sera difficile d'organiser les élections et ça montra suffisamment que ceux qui dirigent ne veulent pas partir maintenant ça montra suffisamment ils ne veulent pas partir mais on ne peut pas laisser le pouvoir comme cela ils n'en ont pas encore suffisamment joué donc ne leur demandez pas de partir ils ne sont pas venus pour le moment pour partir en deux ou en trois ans ce n'est pas possible donc ne soyez pas étonné s'il advenait qu'il y ait une certaine flexibilité un certain glissement au niveau du calendrier vous croyez que Dumbuya va quitter le pouvoir en 2024 ne rêvez pas tout d'abord Dumbuya il est là il sait qu'il est soutenu par une puissance donc il fait son toué son vache aussi pour se maintenir au niveau de la population il sait qu'il est soutenu par une puissance vous n'avez pas remarqué qu'il ne parle pas trop maintenant il ne parle plus il ne parle plus maintenant il faut qu'il se fasse remarquer par cet énorme d'actes pour justifier le fait qu'il soit au pouvoir pour chercher des arguments qui pourraient le maintenir au pouvoir au niveau de l'occident il est soutenu oui il sera soutenu maintenant au niveau de la base il faut qu'il fasse un certain nombre d'actes bientôt vous allez voir peut-être on va emprisonner tel journaliste on va emprisonner tel opposant et tout ça moi je pense je l'ai une fois dit ici c'est Mandela qui a trouvé la bonne formule quand il est sorti de prison ses amis lui ont dit il faut tout faire pour dégager le régime à part tête qui auteur au pouvoir il leur a dit les amis vous savez c'est un régime fort ces régimes qui durent là ils ont une certaine faiblesse et la faiblesse c'est la peur si vous ne faites pas disparaître la peur le régime va être encore plus dangereux donc faisons ne pas plus faire disparaître la peur c'est quand vous faites disparaître la peur parce que le régime a peur de tout c'est pour cela qu'il y a des répressions partout quand vous organisez des manifestations on dit non quand vous faites ceci on dit non on a peur de tout on a peur des cafés on a peur des fourmis c'est ce qui est en train de commencer c'est ce qui a commencé avec Jumbouya donc le régime Jumbouya a peur a peur de tout le monde il a peur de ses propres militaires vous allez voir il va les dégommer un à un tous ceux-là qui l'ont aidé tous ceux-là qui l'ont porté au pouvoir il va les dégommer un à un un à un jusqu'à arriver à s'enraciner à renforcer son pouvoir et là ils pourraient savoir chercher à discuter mais ils doivent savoir une chose c'est ce que je vais leur dire nous ne sommes plus le 21ème siècle ça ne marchera pas nous ne sommes plus le 21ème siècle vous êtes militaires vous allez prendre le pouvoir et rester là indéfiniment ça ne marchera plus ça ne marchera plus parce que aujourd'hui c'est l'heure de la technologie les informations ça circule partout il y a une jeunesse qui est folle dans sa tête qui ne veut plus supporter qui ne veut plus supporter un certain nombre de choses un certain nombre d'injustice d'inégalité sociale vous avez une jeunesse qui ne veut plus de 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 pouvoir on a une jeunesse qui ne veut plus qu'une minorité s'accapare de la richesse du pays vous avez une jeunesse qui ne veut plus que quelqu'un vienne et s'accapare tout le pouvoir et cherche à le conserver vous avez une jeunesse qui ne comprend pas ce jeu de la dictature donc c'est pour cela que ceux-là qui prennent le pouvoir par les armes ça ne marchera pas d'accord Francisco en même temps est-ce que on va pouvoir continuer dans cette situation parce qu'aujourd'hui on a l'impression aussi que la CDAO ne réagit plus trop les calendriers avaient été donnés que ce soit dans le cadre du Mali ça ne pourra pas tenir dans le cadre du Burkina ça ne tiendra pas la Guinée aujourd'hui qu'est-ce que la CDAO doit pouvoir faire pour ramener tous ces gamins de la cour de récréation à la raison oui c'est ça qui me fait mariner un peu quand j'écoute la letanie de de mon ami firmeur ça ne marchera pas ça marche il y a des gens qui ne sont pas militaires des civils mais ils sont au pouvoir pendant des années oui ils ne sont pas inquiétés moi je parle des militaires des poutistes pourquoi c'est des militaires que vous vous occupez tant les militaires ils ont le droit aussi de diriger ça il ne faut pas les scolaires non ça je n'ai jamais dit le contraire mais je dis il faut chercher à normaliser les choses si les militaires veulent qu'ils se déshabillent qu'ils se mettent dans une posture de démocratie qu'ils organisent des élections et puis nous on va les applaudir en quoi ça vous dérange s'il est dans sa tenue de militaire il n'a pas encore pointé un pistolet sur vous mais les civils quand ils demandent mettre ce journaliste en prison on le prend on le met vous comprenez donc ça ne doit pas nous inquiéter parce que dans nos pays on n'est pas encore prêt à aller aux civils on parle seulement de civils quand par exemple prenez notre pays le Togo quand vous prenez tout est militarisé vous prenez tous les centres occitaliers c'est des militaires c'est des officiers mais vous prenez la fédération c'est un officier vous prenez le ministère des sports le ministère de l'eau le ministère de la sécurité c'est des officiers en France vous ne le trouvez pas ou bien mais vous prenez donc on n'est même pas on n'est pas prêt parce que même dans la tête du dirigeant il faut toujours s'appuyer donner les postes aux militaires pour pouvoir graisser longtemps au pouvoir mais ça a souvent des fins lorsque finalement les militaires n'est-ce pas disons finissent par cultiver l'appétit pour dire bon si nous on sert les autres pourquoi nous même on ne va pas aller se servir c'est ce qui est en train de se passer dans tous ces pays et tous ces pays aucun parmi ces pays n'a jamais été dirigé par un civil il n'y a que des militaires la Guinée c'est militaire le Mali c'est militaire sauf sauf la parenthèse de je parle du Mali la parenthèse du professeur Konare Alphaman Konare mais quand vous prenez le Burkina le Burkina c'était un militaire déguisé Blaise Konare il n'a jamais été civil même quand on dit oui les gens ont leur famille qui sont même des civils qui sont au camp qui vivent au camp pendant des années donc bref nous sommes toujours sur des régimes militaires même si les gens fassent semblant de porter la tenue civile mais quand ça va s'arrêter ça va s'arrêter quand cette jeunesse dont parle est firmée va se réveiller la jeunesse est en train de s'amuser sur les réseaux sociaux non ce n'est pas ça aujourd'hui est-ce que vous pouvez encore sortir une jeunesse ou il y a une jeunesse peut sortir encore massivement pour dire nous voyons les canons on va défoncer on va avancer vers les canons mais des gens juste ils voient le policier avec une matraque c'est fini les gens disparaissent de la rue filmé il y a quelques années vous étiez étudiant aujourd'hui est-ce que l'université les étudiants que vous voyez là peuvent se lever encore pour affronter les forces de l'ordre de sécurité comme on l'avait fait non il n'y a plus de jeunesse là c'est plutôt les vieux qui se battent pour nous et on les insulte tous les jours au vrai donc ce qui est en train de se passer aujourd'hui c'est une nouvelle phase c'est-à-dire que les années 60 qui sont revenus c'est-à-dire au lendemain des années 60 donc pratiquement tous nos pays seront pris par des militaires ou soit à la tête vous avez des gens qui se disent des civils mais au fin fond sans être dictateur vous ne pouvez pas diriger nos pays c'est ça et malheureusement notre démocratie notre démocratie pour laquelle les gens se font on avance maintenant vers le Sénégal avant de pouvoir rendre l'antenne pour la première partie on va avancer vers le Sénégal on parle maintenant de la présidentielle dans ce pays tous les regards étaient portés vers le cas de l'opposant Haussmann Sanko on le sait il est en détention depuis plusieurs mois déjà il avait réussi à déposer son dossier de candidature et bien selon les informations le dossier de candidature de Haussmann Sanko a été recalé au conseil constitutionnel le candidat pour la course à la présidentielle du 25 février vient d'être invalidé le dossier est sujet incomplet pour absence d'attestation de la caisse des dépôts et de consignation la commission de contrôle a jugé le dossier de l'opposant incomplet c'est ce qu'ont rapporté les médias Haussmann Sanko il faut le rappeler la cour suprême a confirmé sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis et 200 millions de francs CFA de dommages et d'intérêt dans ce dossier judiciaire qui l'oppose au ministre de l'environnement c'est fini pour Haussmann Sanko en tout cas pour la présidentielle de février prochain nous sommes à un mois un mois de la présidentielle pour moins qu'il y ait qu'on ait un sérieux rebondissement certaines surprises surprises véritablement inattendues et là on peut être on pourrait revoir Haussmann Sanko maintenu sur quelque liste que ce soit mais pour le moment c'est une décision qui ne se prend pas vous savez ce qui a tué Haussmann Sanko c'est le discours de Haussmann Sanko c'est ça qui a tué Haussmann Sanko le fait qu'il ait décidé de renoncer à un troisième mandat c'est ça qui a tué c'est ça qui l'a démoli et moi je pense qu'il lui serait il avait bâti toute sa stratégie sur le fait que Haussmann un troisième mandat c'est ça en fait Haussmann Sanko au départ moi je me dis qu'il a été naïf c'est à dire quand tout le monde le suivait il croit que c'est lui que les Sénégalais suivait les Sénégalais suivait le message qu'il avait parce que ce message il a rassemblé presque toutes les tendances politiques parce que personne ne voulait d'un troisième mandat ou d'un quelconque troisième mandat de Macky Sall donc presque toutes les tendances politiques le soutenaient parce qu'il avait ce message de rassembleur et maintenant voilà que l'homme se dit non je ne vais pas briguer un troisième mandat c'est fini donc des milliers de personnes qui le soutenaient vont le quitter chacun va rallier son camp et voilà donc aujourd'hui il est isolé et il est isolé il est isolé et maintenant on s'amuse avec lui on s'amuse c'est juste pour ne pas lui permettre d'être stable on veut le rendre instable en tout soit il est sur la liste électorale soit il n'est pas soit il y a télésuré qui se prononce à sa faveur et du jour au lendemain on prend encore une autre décision et puis ça nous embrouille nous aux journalistes aux débatteurs parce qu'on n'arrive pas à se retrouver en fait c'est fait à dessein mais il doit savoir que Maki c'est le grand Maki c'est le grand Maki politiquement c'est le grand Maki il lui a démontré qu'il était véritablement le grand Maki soit moi je le dis comme cela soit je décide de ne pas briguer un troisième mandat soit politiquement toi aussi tu vas finir je vais te finir politiquement c'est ce que Maki ça est en train de lui régler un compte en fait il doit le prendre comme ça c'est la politique lui-même l'a commis un certain nombre d'erreurs au départ il s'est beaucoup amusé avec sa vie politique alors qu'il avait un grand avenir et il croyait que c'était un jeu on vient on danse on fait ce qu'on veut Maki ça lui a prouvé à suffisance qu'il était véritablement le grand Maki et qu'en politique on ne s'amuse pas permettez qu'on puisse marquer la première pause le temps de suivre ensemble le journal et nous serons de retour pour poursuivre toujours sur ce même débat on va on va on va Sous-titrage ST' 501